Hey ! Salut tout le monde c'est Viper, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire que ça va remplacer la vidéo de présentation pour le moment, parce que la vidéo de présentation a plus d'un an et elle ne représente pas du tout ce que va être cette chaîne, durant les prochains mois en tout cas. Donc, Equibria Family, non, on me stompait, c'est le nom du contenu déjà. Equibria Gaming donc est une chaîne qu'on avait envie, j'ai envie de dire, donc fin décembre, d'un peu lâcher, parce qu'honnêtement on voyait que ça n'avançait pas et puis Youtube en ce moment, enfin Youtube de l'actuel n'aide pas pour tout ça, mais grâce à certaines personnes, certains commentaires, j'ai décidé en tout cas de la garder. Par contre, c'est pas le cas de Kraken qui a lâché tout ça parce que je pense que ça ne m'intéresse plus et parce que, à vrai dire, je pense qu'à mon avis, je pense récemment que l'échec l'est un peu affecté et que du coup ça l'a affecté que ce soit pour les lives ou pour Youtube tout simplement. Donc, pour remédier à ça, j'ai trouvé une deuxième personne, on va dire un remplaçant, voire, mais c'est même pas un remplaçant, c'est une deuxième personne à part entière, donc il s'agit de Renzo, pour ceux qui, enfin, je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres rediffusions que j'avais déjà à l'époque, quoi que je crois pas. Je ne crois pas. Enfin, si vous me suivez sur l'autre chaîne, oui, vous l'avez déjà vu, mais je pense que sur celle-là, vous ne l'avez pas encore vu. Bref, donc, quand on s'est connu, donc il m'avait déjà dit qu'il voulait faire Youtube déjà à l'époque, et du coup, je lui ai donné les conseils et tout pour se lancer. Et maintenant, il s'est lancé, donc, sur la chaîne-là, en commençant, donc, Horizon Zero Dawn, et du coup, il a dit qu'il ferait aussi autre chose par la suite, mais qu'il ne savait pas quoi, exactement. Donc, du coup, voilà. J'ai fait cette vidéo parce qu'on m'a posé la question en commentaire, donc, quels sont les futurs projets, un peu, de la chaîne ? Et du coup, je voulais répondre directement en vidéo plutôt que de faire un grand pavé en commentaire, et puis comme ça, comme je l'ai dit, ça remplacera la vidéo de présentation qui, comme j'ai dit, est totalement obsolète. Parce que ça ne représente plus du tout ce qu'il y aura sur la chaîne, vu que maintenant, trois quarts des vidéos qui seront présentes sur la chaîne, voire même la moitié, seront uniquement des redifs de live, et l'autre moitié seront des vidéos montées et enregistrées via, par Renzo, pour Horizon Zero Dawn, en tout cas. Après, Ren nous dit qu'il ne va pas faire des redifs de live, lui aussi. Pourquoi je fais des redifs de live ? C'est très simple, parce que c'est simple à couper, facile à monter, et c'est rapide. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai une chaîne principale, que je m'occupe principalement, et Renzo, ça m'arrange qu'il soit venu, parce qu'il y a certains moments où je serai très occupé pour la chaîne principale, surtout fin juin, avec l'arrivée de l'extension, où j'aurai beaucoup de choses à faire, et Renzo pourra, lui, de son côté, s'occuper de vous, en fait, et du coup, je n'aurai pas à me soucier du contenu, et du coup, voilà. On va passer, donc, à la phase des projets. Moi, personnellement, j'aimerais bien faire plus de best-of. Donc, j'avais fait les keyzapping, donc j'avais commencé les keyzapping, dans le but, en fait, de vraiment... De base, c'était censé être un best-of d'anciennes vidéos, en fait, pour fêter les 1 an de la chaîne. Au final, ça ne s'est pas fait, j'ai préféré plutôt faire un best-of des dernières vidéos du mois, en fait. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être trop long. Alors, du coup, de base, Kraken et moi, on devait faire, chacun, 2 semaines. Et du coup, ça me donnait 2 types de best-of différents, avec 2 types différentes approches, parce que chacun n'a pas les mêmes délires, donc du coup, il n'a pas les mêmes compétences et armes de montage, donc ça n'aura pas forcément le même résultat. Et du coup, c'était ce qui était prévu de base. Au final, comme vous l'avez vu sur Ghost Recon, c'est moi qui me suis occupé du best-of, c'est moi qui m'en occuperai toujours, en fait. Sauf si Renzo décide à s'y mettre, mais je ne pense pas, vu qu'il vient à peine de commencer, calmez-vous un peu. Et du coup, ça, c'est sûr, j'aimerais bien faire plus de best-of. D'ailleurs, moi, généralement, c'est best-of et rediffusion de live. Rediffusion de live, donc il y en a qui je vous prépare par rapport à Titanfall, par rapport à BF, où je mettrai des parties qui sont intéressantes, ou des rediffusions de live complètes, mais coupées en plusieurs parties, afin que ce ne soit pas non plus trop long, parce que la live de 3h, je ne pense pas que vous vous suivrez, afin que vous puissiez, s'il y a quelque chose à voir, que vous puissiez le voir, et puis c'est intéressant à regarder, donc voilà. Moi, c'est principalement ce que je vais proposer. Donc les rediffusions de live, ce sera pour les let's play, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire un recette, j'ai commencé déjà un autre jeu, parce que recette, bon, il y a des petits soucis, donc du coup, on va devoir attendre un peu, et du coup, j'ai commencé déjà un autre jeu, et d'autres rediff à la con que j'ai prévus, que ce soit du Airstone, alors CSGO, j'ai vu avec des gens, donc il y aura du CSGO, j'essaierai de faire du CSGO d'ici pas très longtemps, et du coup, voilà. J'aimerais bien aussi reprendre les débats, les débats que je faisais un peu à l'époque, j'aimerais bien aussi les reprendre, et habitué plus à ce petit casque à la con que je tiens comme ça, car je compte me commander un micro, et ça sera beaucoup mieux, et je n'aurai pas à avoir ces bruits à la con, donc du coup, voilà. Côté Renzo, en fait, c'est très simple, c'est pour l'instant Horizon, la suite on verra. Le truc, c'est qu'il a des jeux du style For Honor, etc., etc., mais en fait, le truc, c'est qu'il a plus de jeux multijoueurs, et les jeux multijoueurs seuls, c'est chiant. Du coup, pour l'instant, sa seule préoccupation est Horizon, et il verra pour la suite après, mais pour l'instant, ça sera du Horizon, et vous le verrez dans des rediff de live à moi, où on sera par exemple sur Titanfall, sur Code, ou alors sur sur BF. De base, je voulais faire une vidéo de présentation où il se présente, et avant Horizon, la vidéo a planté, et du coup, voilà, Renzo fait maintenant partie de la chaîne, donc il postera des trucs, donc du coup, par contre, comme je l'ai, alors je ne l'ai pas dit, parce que du coup, la vidéo a planté, mais soyez indulgents avec lui, il vient de commencer, donc s'il y a des défauts en termes de sons, s'il y a des défauts en termes de commentaires, etc., c'est totalement normal. Il s'habituera avec le temps, je regarde ses vidéos pour corriger ses erreurs, vous inquiétez pas. Bref, je n'ai plus rien à redire, j'espère vraiment que tout ce qu'on fait va vous plaire, en tout cas, merci pour les commentaires que je peux voir, c'est vrai que ça me motive pour continuer cette chaîne, moi, l'Ultimate Gaming m'intéresse toujours autant, même si j'ai une chaîne de mon côté qui marche beaucoup mieux que celle-là, c'est pour ça que je compte vraiment pas la lâcher, en fait, et du coup, on va continuer pour essayer de vous plaire, et puis pour essayer de faire le maximum, il y a plein de jeux qui arrivent, personnellement, pour ma part, j'ai déjà ma petite liste, et du coup, voilà. Si vous voulez voir les lives directement à la source, vous allez dans twitch.tv slash Equilibria Family, donc c'est là où on fait nos lives, et, et, généralement, c'est toujours dans la description, le lien pour les lives, et, comme ça, si vous pouvez nous voir délirer en direct, et pas forcément passer directement par la rediff, vous pouvez le faire, par contre, généralement, on stream le soir, parce que moi, les cours, généralement, sont l'après-m', donc du coup, je peux streamer que le soir. Bref, bonne soirée, journée, bonne app, même, je ne sais pas, et puis, et puis, à la prochaine pour plus de vidéos, et puis, j'espère que vraiment, tout ce qu'on va faire, va vous plaire, et, encore une fois, merci à tous ceux qui suivent, bref, ciao.